Hi, welcome back to my channel Va gueule Salut, bienvenue sur ma chaîne Si vous ne me connaissez pas Je m'appelle Sublime Oui Blackpac, comme tu le veux, bref Et voilà c'est tout, on va pas parler plus On va rentrer dans la vidéo, dans le vif du sujet Intro Yo what's up les gars, ça va ? Bien quoi, la famille, tout ça tout ça Vous avez mangé, vous avez bu Ah j'ai grave de bonne humeur là Je vais sûrement mourir mais je suis de très bonne humeur Donc je vais vous partager ma Je vais vous partager ma bonne humeur Et un peu de mémoire de ma vie Donc de ma vie que je vis actuellement Et de ma vie que je vais plus vivre bientôt Mais voilà, tout est bon Je mange mon carambar et on commence, ok ? Parce que voilà quoi C'est une story time, je vais essayer de la faire courte Personnage, peste Peste et euh... Et naïvette Ah la la ! En vrai j'aurais dit gentillette Mais gentillette c'était grave con Donc peste et naïvette Et moi Et les autres On verra pour les autres comment on va les appeler au courant du tout La story time c'est parce que j'étais au lycée Je crois que c'est l'une des seules story time que je vous parle Qui se passe au lycée avec des lycéens Et non pas avec vous savez qui Donc bref Du coup on va commencer l'histoire Je vais vous mettre le contexte et tout ça Tout ça vous avez gâté Déjà là il faut se dire qu'il y a pas longtemps que je vous ai fait une vidéo Je vous ai fait une vidéo sur les arnaques des influenceurs Il y a un lien Moi il faut savoir que quand j'avais Quand j'étais jeune en gros j'étais grave débrouillante dans la vie Et il faut savoir que moi Acheter des trucs de maquillage et tout à Sephora tout ça Pas une pigeon tu vois Si un jour je perce et que je fais un partenariat avec eux Mais je pense pas Tu vois parce que ça m'intéresse même pas C'est pas méchant mais c'est vrai que ça m'intéresse pas Je suis pas dans les trucs de make-up tout ça Mais voilà Mais sinon genre Voilà quoi Je préférerais aller sur Amazon acheter des rouges à lèvres que t'as vu hein Donc c'était je vous explique c'était la mode des rouges à lèvres mat Et moi faut savoir que je suis Amazon print depuis Donc Amazon si vous voulez partenariat avec moi y a pas de soucis Ça se dit pas partenariat mais t'as capté On peut s'entendre Parce que franchement je suis grave une Là vous pétail vous blessé comme ça Y a pas de soucis on peut s'arranger On peut... On peut trouver un arrangement hein Si vous regardez la vidéo Dites vous que je vous aime beaucoup On peut s'aimer ensemble Donc Voilà Et faut savoir qu'à ce moment là Genre je voulais un rouge à lèvres mat Mais je voulais un marron parce que je suis noire Ok vous l'aurez pas remarqué Mais je pense que vous l'aurez remarqué Je voulais un marron Et je voulais un marron foncé Genre pas un foncé foncé Mais un marron tu sais que On prend pour faire le couture quoi Le couture pardon Donc euh Je vais essayer de voir déjà j'avais pas trouvé En plus le seul truc que j'ai trouvé C'était à peu près ce que je voulais Mais c'était pas Bah en fait c'était pas ça Tu vois On pouvait s'arranger Mais c'est pas ça que je voulais quand même Tu vois Donc voilà Et euh Finalement j'ai fait sur Amazon Donc j'ai sur Amazon Et là je vois Une panoplie Je crois c'était pour 10 euros Non Pour 16 euros 15 15 euros je sais pas De toute façon les rouge à lèvres sont encore là Parce que avant de faire la story time C'est parce que j'en parlais avec je sais plus qui Avant de faire la story time J'avais pensé à ça Je me disais putain Et du coup voilà Elles sont à 10 ou 15 euros D'ailleurs si vous voulez l'acheter C'est de la très bonne qualité Donc voilà Après je vais vous raconter l'histoire Mais bon Du coup Bien sûr j'arrive là Et moi j'en voulais un Et je me suis dit mais attends Pause Pourquoi je vais acheter un rouge à lèvres à 12 euros A Sephora 12 euros 1 Alors que je peux en acheter plein Donc en fait je vais l'acheter plein Et puis je verrai bien ce que j'aime Et ce que j'aime pas Donc je me suis dit ça Du coup j'ai acheté les trucs à 12 Je sais plus comment j'ai payé le truc là Je sais plus comment j'ai payé J'ai acheté ça Et ils sont arrivés à la maison Il y en avait 12 ou 16 12 12 12 Ouais 12 On avait 12 Maintenant que ça arrive à la maison Faut savoir que la plupart ils étaient roses, rouges Tout ça Moi je mets pas trop comme ça là Pardon Du coup j'ai laissé J'ai gardé le marron J'ai gardé un marron Et il y avait Un marron Il y avait une sorte de bordeaux façon Du coup je les ai gardé pour moi Maintenant on était en vacances Tout ça Et je me suis dit mais j'ai faire quoi avec les autres Et comme à la maison personne ne se maquillait Genre Micheline est assez rouge à lèvres De je sais pas qui là Qui coûte 45 balles le rouge à lèvres Donc je vais aller voir dans un truc Amazon EUSEN elle se maquille pas Donc je me suis dit bah écoute chacal Genre tu vas les vendre Parce que tu vas pas les laisser là Du coup j'ai voulu les vendre Et je me suis dit mais je vais les vendre combien Parce qu'au final genre J'avais pas J'avais pas eu un prix à l'unité J'avais un prix à plusieurs tu vois Maintenant je me suis dit vas-y tu sais quoi Je vais les vendre 5€ parce que bah 5€ c'est moins cher par rapport au truc Et comme c'était à la mode Je me suis dit bah vas-y je vais vendre ça vite Et j'ai vendu ça Quand je vous dis 3-4 jours c'était vendu Allez hop Après je me suis dit Là c'est de l'argent à se faire facilement là Là c'est pas mal du tout Donc j'avais déjà créé le dropshipping avant l'heure quoi Voilà c'est faux Ça existait sûrement déjà C'était en 2000 euh Putain je sais plus 2016 2016 C'était en 2016 ouais C'était en août 2016 Ahhhh Quel euh Bref Du coup voilà La soirée dame a commencé je vous explique juste Euh Là ça s'est passé en été Donc je faisais ça dans ma ville où j'habitais Et euh Faut savoir que On retient juste que Micheline m'avait dit Sublime Ne fais pas ça à l'école Parce qu'on sait jamais Tu connais pas les gens machin machin Et moi j'étais là Mais non t'inquiète Qui va me boucaver Qui Donc voilà Moi je suis là je fais ma vie Maintenant dans ma classe Et je vais pas trop te dire de détails Parce qu'après vous allez vous savoir qui c'est Il y avait une meuf On va l'appeler Feste Parce qu'il y a que ça qui peut lui aller Parce que moi je l'aime pas Donc voilà D'ailleurs Feste je sais que tu me regardes Tu vas me regarder Coucou Même si tu vas me DM je vais pas répondre pardon J'ai pas t'entends Maintenant Feste Elle était acolyte avec Naivette Et je dis déjà que Naivette c'est pété comme prénom Mais c'est vraiment Naivette Et même j'aurais dit même gentillette Parce qu'elle est pas Naiv... Non elle est Naivette gentillette Elle est les deux On va l'appeler Naivette gentillette Mais on va juste garder Naivette Donc Naivette maintenant et Feste Elles sont comme ça C'était un groupe de trois Mais vas-y on a une Un coup elle était là Un coup elle était pas là On va juste garder les deux Donc maintenant Moi je suis là Je vends mes rouges à lèvres Tu connais j'arrive dans le truc Je suis nouvelle Je vends des rouges à lèvres Tout le monde me prend Je fais un business Carrément j'avais un ancien pote à moi Qui allait chercher les clients Moi je lui ai donné sa part En fait on avait notre petit truc On avait notre truc Trafic à... Aski tu vois ou pas ? Du coup voilà Moi je prenais mon argent Le mercredi je faisais mes petits trucs Et voilà On était bien T'as vu on était bien Mais au moment je me vendais des mèches Et tout je me rappelle Anyway Du coup maintenant je fais mes trucs Maintenant je vois pas un jour comme ça Naïvette elle me dit Oui c'est trop bien et tout Parce que entre temps J'avais grossi la collection J'avais les rouges à lèvres Les crayons à lèvres J'avais beaucoup de choses quoi Et toutes les couleurs Et les crayons à lèvres Je les vendais 2 euros je m'en rappelle Et les rouges à lèvres Je les vendais 5 euros Si je me trompe pas Et genre Bah du coup La meuf elle voulait un crayon à lèvres Du coup je lui ai dit Ok bah vas-y tous Tu me donnes l'argent Et moi je te ramène le truc Du coup maintenant elle prend le truc Sachant que les clients d'avant là Y'a pas eu de problème Même moi là Y'a pas eu de problème avec la marchandise Enfin bref Du coup Un jour comme ça Peste La peste là Elle vient me voir Et elle dit Ouais je veux prendre un truc Donc elle voulait prendre un crayon à lèvres Je sais pas quoi Mais je voyais elle bégait Et je me suis dit Bah frère t'as pas d'argent t'as pas tendance C'est pas grave genre On s'en fout Et déjà dans la classe Les gens me disaient que C'était comme si Qu'elle avait un background Bref Voilà Et moi j'étais en mode Ouais cool j'en fous Du moment que mon argent il rentre Et puis de toute façon je me suis dit Moi It's me bitch Who are you ? Who are you ? Qui peut m'attendre ici ? Et voilà Voilà Du coup voilà Il m'avait prévenu hein moi j'ai pas voulu l'écouter En tout cas je vous cache pas Que ça m'a grave rapé cette histoire Mais bon Du coup voilà Maintenant Bah la go Elle est venue vendre ses trucs là Enfin elle a voulu acheter Elle avait pas l'argent Moi j'ai laissé Maintenant c'est comme si c'est une meuf Elle a grave le somme de tout Elle a le somme de tout De tout le monde Tu réussis Elle réussit pas Elle a la haine Genre bref c'est une meuf comme ça tu vois Clairement C'est pas mes mots C'est une meuf comme ça Et jusqu'à maintenant je suis sûre qu'elle est pareille La meuf et tout Quelques jours plus tard Elle était en cours On était tous en cours d'ailleurs On était tous en cours Et on voit Que elle elle parle avec Peste Elle parle avec Naivet Maintenant Naivet elle dit Ouais excusez moi je peux aller à l'infirmerie Nan 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 En mode elle se tient comme ça Excusez moi je peux aller à l'infirmerie Maintenant euh Moi je me suis dit mais oh Elle se tient les lèvres C'est bizarre Hé toi 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 Bref Je me suis dit je tient les lèvres c'est bizarre Qu'est ce qu'il se passe Et genre En fait Vas-y au début on a pas qu'à aller On a pas qu'à là tu vois Maintenant elle repart dans la fermerie et tout Et elle vient Et tu vois Naivet elle parle pas Naivet elle parle pas Mais c'est que Peste qui ou sa grosse gorge là Pour dire que Ouais Sublime Tu lui as vendu des produits nuls Regarde ce que ça lui a fait Elle a fait une allergie Et en fait moi quand je demande à Naivet Est-ce que ça va Naivet elle me dit Oui Voilà genre J'ai des boutons et tout Et du coup c'est en mode Ah merde et tout En mode merde Bah merde tu vois Enfin Moi les produits C'est des produits de Amazon C'est des bons produits tu vois Enfin j'en ai vendu plein Quand je vous dis j'en ai vendu plein C'est que j'en ai vendu plein Je sais pas combien j'ai vendu d'ailleurs Bref Mais euh Je pense qu'on est sur une bonne trentaine Une cinquantaine Je sais pas vraiment J'ai vendu plein de trucs Aucune meuf Aucune meuf a dit quelque chose A part une vite fait à A l'internat En fait la meuf d'internat qui l'a dit C'était une meuf qui a suivi le mouvement de Naivet tu vois Mais le reste tout le monde était grave content Il y en a acheté deux fois trois fois tu vois Du coup bah je sais pas Je l'ai laissé Maintenant euh Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Euh Peste Elle accentue les trucs de ouf Donc voilà Maintenant j'ai dit que Wesh Qu'est-ce qu'il se passe et tout Maintenant je me suis dit bon Elles sont parties dans le bureau de la CPE pour voir Euh non elles sont parties chez la infirmière Maintenant la récréation passe Le lendemain on me dit quoi ? Que non euh Non Le jour même Faudrait pas que je me trompe Si c'était le jour même c'était la récréation d'après On est d'accord que Naivet et la peste Elles sont censées être parties à l'infirmerie Donc moi je me suis dit bah écoute Il y a un souci Ecoute je suis désolée C'est machin Bah voilà genre je suis désolée je me l'excuse Machin machin Maintenant euh Je vois pas la peste Elle s'excite Elle commence à dire ouais Va falloir que tu nous le dises Parce que euh C'est pas possible que tu vendes des trucs comme ça aux gens Et t'es juste en mode Oui bon bah écoute c'est bon cul C'est pas le tien genre Si t'as un souci tu me le En fait non c'est même pas C'est même pas que tu me le dis Tu me le dis pas parce que j'en ai rien à foutre En plus surtout que c'est pas son histoire Toi tu voulais en acheter Tu voulais en acheter Donc t'as pas pu en acheter Parce qu'elle avait pas les sous Elle va pas commencer à ouvrir ta bouche Elle va pas piquer ta bouche Naivet elle est assez grande pour parler Donc maintenant euh Elle est là 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 Bref Maintenant moi on m'appelle Je pourrais pas vous dire Parce que ça date trop longtemps Je pourrais pas vous dire comment ça s'est passé Exactement Dans quel sens en tout cas Elle arrive au moment où on m'appelle On me dit ouais Tu dois aller dans le bureau de la CPE Ou de la prof De je sais plus Je sais plus c'était quoi En tout cas j'avais une prof Non elle dit je veux la CPE La CPE elle me dit Oui tu sais qu'il y a un problème de ta classe Et tout nanana Et il y a eu la CPE Et il y a quelqu'un d'autre Elle me dit tu sais qu'il y a un problème de ta classe Nanana Oui Tu n'as pas le droit de comprendre des trucs Et je dis bah je sais Parce qu'en plus Je sais Les lois je les connais par coeur Je sais très bien que j'avais le droit Bref Du coup elle me dit ça Et Genre elle me dit Oui mais t'as vendu Je me dis mais j'ai rien vendu Parce que moi je me suis dit Elle a pas Poucav Tu vois ou pas Je me suis dit Qui va Poucav L'enfant là Qui voulait mes produits Jusqu'à fatiguer là C'est qu'à Poucav Non Parce que je sais que Naivet Elle est pas Poucav Naivet c'est une fille Tu vois Genre Bisous d'ailleurs Mais Naivet c'est une fille bien Donc je vois pas pourquoi Elle aurait Poucav En fait elle m'aurait plus dit Voilà Il y a eu ça Et voilà Là faut que tu arrêtes Pour que tu fasses attention à ce que tu fais Mais elle l'aurait pas Poucav Donc moi je savais très bien que c'était la Poucav Maintenant elle me regarde en mode On sait On sait On a quelqu'un qui nous a dit Et là je me suis dit Attends pose 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 C'est la Poucav Elle a dit que D'accord Donc moi dans ma tête Faut savoir que Comme je vous ai dit Quand j'étais plus jeune C'était grave bagarreuse Ça veut dire que là Je sortais du collège Enfin non du lycée J'étais en seconde Là j'étais en première Donc j'étais encore dans ma phase bagarreuse Mais pas trop trop Tu vois Mais les coups de pression étaient efficaces quand même encore Là maintenant je te mets des coups de pression C'est un peu plus bizarre Parce que du coup je suis grave sage Maintenant je suis mature Tout ça tout ça Mais Les coups de pression quand même étaient présents C'est à dire que Quand elle m'a dit ça J'étais vénère Je voulais Je me suis dit je vais l'enchaîner Je vais la tabasser C'est pas possible cet enfant Genre du coup J'ai fait comme si de réalité Du coup j'ai dit ah oui Ah bon non non Elle m'a demandé ouais Qui t'a fourni J'ai dit mais c'est une pote à moi Tu croyais que j'allais dire c'est Amazon Eh pardon Non 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 Jamais Jamais Je vais jamais dire J'ai pas dit Bien sûr que non j'ai pas dit Maintenant euh Moi je sors Moi je savais que elle Toi je vais te faire ta Je vais te manger De toute façon Mange les Je vais te manger D'une manière Ça c'est souvenir que moi là On ne me cave pas ici Tu ne me cave pas En tout cas j'ai laissé J'ai dit que bon Si bien tu as voulu bibi Tu as voulu picrasse Tu as voulu euh Faire les traficantes de la De la brestita Cette nuit On t'a attrapé T'as pas dit tu peux Tu peux non Ok Moi je me suis dit bah ok Y a pas de soucis genre Je savais qu'il y avait des risques Je pensais pas que j'allais me faire Pocahkabar paris dans ma classe Mais je savais qu'il y avait des risques Les risques sont là On m'a attrapé Enfin c'est bon C'est pas grave Par contre toi j'allais te taper J'allais te taper Je voulais te taper Donc voilà Malheureusement dans mon groupe De début de l'année Moi j'étais avec des potes Qu'il y avait un gars dans le groupe Qu'il aimait bien Enfin qu'il le met bien Enfin il a taillé Enfin bref Des hypocrites hein Un groupe Celle qui ne servait à rien là Détroit là Celle qui servait à rien Qui un jour elle est là Un jour elle est pas là Un jour on la vire Un jour on la vire pas là Bah elle là Et bien on voit que ça bouge de quoi quoi de toute façon Puis elle dit que non Ce que tu as fait C'est pas bien T'as pris des rouges à lèvres sur Aliexpress J'ai dit mais attends pause Il y avait des rouges à lèvres sur Aliexpress aussi Parce que S'il y avait des rouges à lèvres sur Aliexpress Un euro J'allais prendre ça même J'allais prendre ça Mais je ne savais pas Moi j'étais sur Amazon pardon Mais si même elle m'avait dit ça avant J'aurais pris sur Aliexpress C'est vrai que c'est du dropshipping Parce que ça là Ça m'aurait coûté moins cher Quand j'ai payé les trucs là Je vais payer Je mettais beaucoup d'argent dedans Oh Je mettais beaucoup d'argent dedans Là j'ai J'aurais pris ça J'aurais beaucoup plus de rapports J'aurais beaucoup plus de bénéfices Là j'ai foiré quoi Ah j'ai foiré Ah Vraiment Si quand elle m'a dit qu'il y avait des rouges à lèvres Un euro les plusieurs J'étais là Je me disais putain de merde Ah Ah Du coup bref Vas-y Enfin passons Maintenant je parle avec la meuf et tout La meuf elle me dit ouais C'était faux Maintenant moi je vous cache pas On s'en fout de la petite caniche Là on s'en fout de ça Là c'est bon Passons à autre chose Maintenant Madame la peste Toute l'année Parce que là je vous ai raconté ce que ça Elle m'a poca Mais toute l'année Toute l'année Il y a eu des trucs Où c'était la petite chouchou des profs Tu vois c'était la petite meuf Qui servait à rien Mais c'était la chouchou des profs Donc Cette gola Toute l'année Je sais pas ce qu'il y a même De toute façon j'allais dire Je sais pas pourquoi même Moi je l'aimais pas Et puis je disais Je t'aime pas Puis je te dis Tu es vilaine Tu n'as rien pour toi Tu ton corps Et on dirait des formes On dirait Michelin Oh tu l'espoir Si tu me regarde moi Tu te regarde toi Tu penses que toi Tu penses que toi Tu penses que toi Tu penses que toi Tu as coloris Tu me peux Toi moi c'est pareil Bessire comme ça En tout cas Toi là Depuis là Je t'ai cherché J'ai entendu encore Que tu étais dans les histoires Des Emma là bas là Je t'ai attrapé Tu vas voir J'ai pas fini avec toi Ce n'est pas fini avec toi Tu m'énerves même Même pour ça Ta vilaine Ça m'énerve En tout cas Je disais donc Je sais plus ce qu'il s'est passé Je raconte toute la fin Parce que là c'est la fin La story time elle est passée Tu vois Parce que je me rappelle plus C'est tout Je me rappelle plus C'est juste que je l'aime pas C'est tout Depuis le début je l'aimais pas En plus Il y avait plus de trucs Mais je vais pas rentrer dans Raconter son intimité à elle Tu vois ça se fait pas Donc voilà Mais en gros un jour J'avais un devoir Et le devoir Je vous jure Mon devoir a disparu Je vous jure la tête de ma mère Que je mens pas Mon devoir a disparu Et je sais que c'était elle C'est même pas que je dis Que c'est Je sais que c'était elle Parce que par la suite J'ai su que c'était elle Tchou Je sais que c'était elle Tu vois C'est ça en plus je crois C'était un devoir qui a disparu C'était un truc qui avait disparu Et c'était elle qui l'avait pris Je le sais parce que Mais je le sais Je sais même pas que je pense Je sais même pas que je l'excuse C'est elle Voilà Donc j'ai eu un problème Je sais pas ce qu'il s'est passé Je sais même plus ce qu'il s'est passé Putain de merde Ah ça me stresse Eh vas-y je vous fais une partie 2 aussi Parce qu'il y a un autre truc à raconter Je vais raconter aussi Bon voilà écoute je vais tout dire Alors là je vais tout dire Alors là Là c'est parti Allons y allons L'enfant un jour On était du coup A cause de ce devoir là Je sais plus ce qu'il s'est passé Euh je devais le rendre à une certaine heure Ou je devais le rendre à un certain moment Mais je l'ai pas rendu Parce que bien évidemment Sublime de base Je vous explique hein Je suis très 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 pas organisée Donc le retard et moi Ça ne fait qu'un Ça se touche Donc en gros c'est à dire que Je crois que dans toutes mes années de scolarité Ça a été très rare Que je rende mes devoirs au bon moment Hein C'était soit j'oubliais Soit je le faisais pas Soit toujours des trucs Et moi j'ai toujours des trucs J'ai toujours des trucs C'est pas que j'invente Mais des fois c'était vrai hein Mais des fois c'était Ah En tout cas bref Du coup j'avais beaucoup d'imagination Mais ce jour là J'avais vraiment fait Du coup ça me faisait vraiment chier Parce que je voyais qu'elle Elle l'avait pris Et je savais qu'elle l'avait pris Mais elle faisait genre Ouais mais non Donc euh Finalement je sais plus ce qui s'est passé Je suis allé dans le bureau de la CPE Je sais plus ce qu'elle m'a dit la CPE Je vous le cache pas je sais plus En fait j'essaie de me rappeler Mais je me rappelle juste De ce qui s'est passé dans le couloir Et c'est ce que je vais vous raconter Genre moi je reviens Et je la vois cette connasse là Dans le couloir En plus quand je vous dis cette connasse Elle se balade Non non Peste c'est fini On l'appelle connasse 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 Dans moi mon éveil Vraiment cet enfant Je vous jure De même manière je l'aime pas Je l'aime vraiment pas Genre quand je vous dis je l'aime pas C'est une meuf qui mérite même pas qu'on la regarde Genre qui mérite même pas de respirer Tu vois ce que je veux dire Elle sert à rien Voilà Là c'est bon Là c'est bon Elle me fout la haine Elle me fout la haine Elle me fout tellement la haine Que je me dis que sur cette terre Tu aurais pu avoir quelqu'un de bon Qui aurait pu exister à ta place Mais c'est toi vilaine comme tu es là qui existe Et puis tu penses que tu es quelqu'un Et puis tu penses que tu es quelqu'un Ça t'a apporté quoi ? Me balancer là ça t'a apporté quoi ? Hein ? Allez péter ta bouche ça t'a apporté quoi ? Les problèmes Les problèmes Ça tu aimes non ? Tu vas voir Si c'est ça que tu aimes tu vas voir Même si je m'en vais venir sous presse Je vais t'attraper Je vous jure je suis pas élu Alors là Alors là je suis colère Là Oh Là je suis colère Je suis colère les enfants Je suis colère Je suis violence Parce que je suis trahison Bien évidemment Je vois l'enfant dans le couloir En train de se balader Comme si elle était dans le bureau de sa mère Ou l'établissement de son grand-père On passe avant On part connaître En tout cas L'enfant se balade partout Personne lui dit rien Bah bah non Ah bah Ah bah oui mais c'est connasse Par contre c'est connasse on dit rien Ah bah ah bah non Connasse elle arrive elle te dit Oui mais non mais c'est du bruit J'étais dans le couloir Et oh bah c'est connasse Mais non connasse c'est pas grave Allez surveille les gens Du coup moi je vois l'enfant Et moi je vois qu'en fait elle m'a appliqué mon devoir Et que je suis dans la merde à cause d'elle J'ai foncé sur l'enfant J'ai foncé sur l'enfant Je lui ai dit un truc du genre T'es vraiment une bouffonne toi Ouais ouais Je lui dis ça Je lui dis ça La dernière mère je lui ai vraiment dit ça Et c'est la preuve derrière qu'elle a fait En fait elle a capté qu'il y avait un truc qui l'avait pas Du coup moi j'étais Quand je vous le dis J'étais à bout Genre je voulais la défoncer C'est même pas que Je voyais déjà l'enfant On sent Je voyais déjà les dégâts Les causés Et puis la preuve derrière Oui Calme toi Et elle me dit Mais t'es vraiment malade Mais qu'est-ce qu'il y a Mais alors que tu as mon devoir Connasse Connasse Je savais que tu as le devoir Je sais encore que tu l'as Mais en tout cas sache Aujourd'hui là Là Il est 22h quelque chose là Je te maudis Sache le Je te maudis toi Et toi pour l'instant Parce que je vais quand même déjà L'enfer Je vais pas non plus avoir beaucoup de trucs sur la conscience Mais je te maudis quand même Pétasse Voilà Je t'appelle peste Connasse Pétasse Tiens Soulez Du coup je voulais la taper On m'a dit non Mais j'étais très déçu J'allais vouloir taper l'enfant Mais si j'étais viré de l'établissement on aurait Il y a un monsieur qui est à Paris là Il m'aurait attrapé et puis il m'aurait tué Donc je voulais garder Donc j'ai laissé Parce que là C'était compliqué En tout cas Voilà En plus cette pétasse Ça m'a fait pleurer d'agacement wesh Vous savez quand vous êtes énervé de ouf Quand t'es énervé Tu sais que c'est une injustice Tu es énervé plus que personne quoi J'étais énervé comme ça Et puis on me dit que non Je ne l'attends pas Non Faut se calmer Là je me suis Mais comment ça je me calme La connasse qui est devant moi là toute Quand je vous dis J'étais pas Non Je veux pas dire que j'étais une mauvaise élève Mais par rapport à elle Ah A part en couture que j'étais en une merde Mais Direct Direct Et la meuf Elle était absente pour ça Elle pleurait pour ça Elle allait en infirmerie Elle faisait Eh la meuf elle faisait tout ce qu'elle voulait Mais comme c'est connasse Tout le monde la laisse Au bout d'un moment faut arrêter quoi Faut arrêter Ça va être tout pour aujourd'hui Ou c'est pas Peut-être mettre la partie de direct Je sais pas En vrai je suis saoulée Cette vie là m'a énervé J'ai même pas envie de dire que cette histoire Elle me saoule Elle me saoule Elle me saoule D'accord ? Voilà Je pense pas Je pense pas que vous aurez aimé la story time Parce que pour le coup Je vais l'écraser Je vais l'écraser tu sais Putain Je vais te démonétiser en plus à côté d'elle Vas-y genre T'éclater ta race Parce que si je parle comme ça ça passe Je vais l'écraser Ah mais je vais rester comme ça Il y a une deuxième partie après Je suis énervée Je suis égrée Que veux-tu ? T'as fini ? T'as regardé les deux ? Tu t'as abonné ? T'es sûr ? Non t'es pas sûr La cloche Vas-y vas-y vas-y